bon bonjour 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 bienvenue à monsieur Ouellet joue à une demande spéciale d'élèves encore une fois alors vous avez peut-être vu que hier ou c'était peut-être avant-hier peu importe les élèves m'avaient demandé de jouer à quoi j'ai fait ok je vais jouer à quoi et on a eu ben de fun on a ben ri c'était le fun mes élèves ont vu ce vidéo là puis on dit on adore ça quand ce que tu fais des demandes spéciales alors on demanderait que tu joues à ce jeu ici alors ce jeu là alors vous avez vous à moins d'être capable de lire ce langage asiatique que je connais pas coréen je pense à deno vous le savez ou à moins de le savoir ce jeu s'appelle cat mario ça a l'air date une parodie ou quelque chose de mario le super mario boss 1 j'ai jamais vu ce jeu ici j'ai jamais vu personne jouer j'ai jamais essayé moi même donc ce que vous voyez c'est ma première expérience avec le jeu je sais pas que ça va donner c'est quoi ça ok c'est des instructions ce que ce ci c'est en train de dire pour ceux d'entre vous qui comprennent pas de ce langage là moi évidemment je sais exactement ce que ça dit ce que c'est en train de dire c'est que tu devrais pas être en train de jouer ce jeu ici monsieur olet clairement tes élèves veulent seulement te causer des frustrations te faisant jouer des jeux qui sont frustrant alors votant tout de suite et moi je réponds à ça ah ah si tu penses que c'est un petit jeu de plateforme qui va me faire peur tu vas te faire surprendre alors les contrôles c'est beau j'ai ça j'ai ok j'ai frappé le bleu et ok la preuve je frapperai pas ce bloc là c'est un thème récurrent à je veux que ce soit un thème récurrent que ce soit impossible de frapper tous les blocs les blocs à points de question ok je vois qu'est ce qu'ils ont fait c'est comme habituellement c'est un champignon qui aussi tu veux le prendre si c'était impossible de prendre tous les blocs à points de question mais comme pour différentes raisons il y avait toujours une façon originale de t'empêcher de prendre je trouverai ça hilarant ça donne du même de quoi de prendre les scènes j'vois pas de compteur nulle part ok peut-être ok moins un d'accord ok bon je gage que c'est ce genre de jeu faut que tu savent que ça s'en vient quoi ce drapeau là il ya pas de drapeau d'habitants mario oui bah oui bien sûr bien sûr d'accord d'accord je pensais peut-être qu'il y avait un passage secret comme en dessous du tuyau bon c'est quoi le piège ici le nuage là il ya quelque chose avec le nuage je savais je savais c'est quasiment devenu une histoire ce jeu ici pour moi c'est comme c'est même pas à propos de réussir le plus rapidement possible c'est à propos de voir comment c'est à propos de voir comment ce qui a décidé de piéger le jeu l'histoire du game design si on veut ah j'ai trouvé un world skype ok pour ceux qui comprennent pas la joke là dans mario 1 à la fin de chaque niveau il ya un mot avec un drapeau dessus puis il ya toujours des escaliers comme cela dont j'ai sur laquelle les guimauves tombe sur lesquels j'ai sauté j'appelais des guimauves c'est pas des nuages on pensait pas ok c'est pas grave ouais il ya des escaliers comme ceci dans mario 1 puis à la fin tu courais tout en haut et l'escalier pour avoir le plus de vitesse et le plus de hauteur possible parce que vous voulez atterrir sur le top du mot alors la joke ici c'est en essayant de faire ça dans le jeu ici tu te fais punir bon alors tout speedrunner de 4 mario vous avez maintenant vu c'est quoi le glitch qui vous permet de sauter les quatre guimauves et vous sauver peut-être une seconde sûrement peut-être que ça vous fait perdre une seconde en fait alors quand vous allez utiliser ce truc là je veux être crédité donc à partir de maintenant ça s'appelle le monsieur willet skip ok alors je veux je sais que c'est qu'il a tout le monde vous devriez si vous connaissez des speedrunners de 4 mario envoyer leur cette vidéo ici et d'être là check out le ski le monsieur willet ski pour la fin de niveau temps pour la fin de niveau 1 c'est incroyable ok cette fois-ci check mobile et check mobile et mission super chat chat mario mario pelchat ah 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 le personnage appelle mario pelchat oh my god le genre de choses que je dis qui me fait rire moi et uniquement moi all right ok yo le laser ha où sont mes feux d'artifice donne moi des feux d'artifice je t'ai disposé éviter ça j'avais encore le contrôle quoi non non ok habituellement dans super mario 1 après le drapeau après que t'as frappé le drapeau t'as plus du tout contrôle de ton personnage alors tu regardes juste l'animation arriver et voilà le jeu est fini le niveau est fini mais dans ce jeu ici dans le but c'est de profiter et te punir pour chaque chose que tu penses que tu connais à propos de mario évidemment tu regardes le contrôle de ton personnage après que tu débarques du mot 42 la réponse à toute question de l'univers 42 sera ce sera ce que sera ce sera ce qui sera ce sera ce il enlève sa pilosité donc ce que j'essaye de dire c'est est ce que 42 sera la solution à mon problème de mario pelchat et la réponse est clairement non non 42 n'est pas la solution à mon problème la seule solution sera de se concentrer pourquoi j'essaye de les tuer je devrais juste sauter par dessus ok c'est ce que je vais faire une nouvelle stratégie c'est ce que mon cousin dirait mon cousin aime de choisir des stratégies pour ses jeux de plateforme ça me fait rire chaque fois qu'il utilise cette expression là mais elle est un peu appropriée on va dire donc nouvelle stratégie ok nouvelle nouvelle stratégie j'attends sur le tuyau c'est ma dernière chance là je suis à 45 je voulais finir avant 45 ok j'attends sur ce tuyau ici ça mario pelchat ça va être ton tuyau youtube youtube youtube.com baroblique mario pelchat ha ok bon on n'oublie pas le laser excellent on saute on se rappelle qu'on regagne le contrôle je pouvais pas rien faire je pouvais pas rien faire peux-tu pas finir le niveau c'est-tu 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 le niveau ultime de troll de la game il te dit que c'est ce niveau quand ce que tu choisis ton niveau dit au début dit que c'est ce niveau mais en réalité il y a vraiment juste un niveau puis c'est impossible de le finir parce que si oui ça c'est non seulement frustrant mais c'est très génial c'est brillant j'adore je commence à croire que c'est le coup en effet je peux rien faire je peux rien faire il n'y a aucune façon je peux pas contrôler par l'homme alors il n'y a rien que tu peux faire à ce point là à moins que tu dois finir le jeu du niveau d'une autre façon en n'allant pas sur le mot ou quelque chose peut-être faut que tu sautes par dessus quoi que j'ai pas Ah j'oublie le nuage j'aimerais connaître les chansons de mario pelcha pour pouvoir faire des jokes avec le nom des chansons mais j'écoute pas ça mon mario pelcha ok bon je dois voir le mot ok maintenant plus de bombe plus de bombe plus de bombe plus de bombe ça a ouvert une fenêtre qui m'a donné une erreur 404 je sais pas c'est quoi ça mais c'est pas grave probablement une publicité ou quelque chose j'ai accès au niveau 2 que je vais pas jouer ou peut-être une autre fois merci d'avoir venu j'espère que vous avez aimé ça je dois avouer que j'ai eu du fun j'ai trouvé ça top dedans bien fait excellent concept de jeu jouer avec ma tête j'adore ça merci d'avoir venu je vais vous vous allez me manquer en quelque temps je vais avoir ça de bien vous allez voir merci à mes élèves d'avoir suggéré ce jeu là j'ai eu du fun on se revoit la prochaine fois salut Mario Péjean Mario Mario Péjean Mario Mario Péjean Péjean Mario au